Michel Lieneret, non, tant pas, en restez là. Michel Lieneret, c'est le papa de trois enfants, de 5, 6 et 9 ans, qui voilà une vingtaine de jours défiler dans les rues de Guéret en tenue de prisonnier pour alerter sur sa situation. Car depuis cinq ans qu'il est séparé de son épouse, il éprouve les plus grandes difficultés à rendre visite à ses enfants. Pour un week-end ou les vacances, il doit aller les chercher jusqu'en Charente-Maritime sans que le trajet ne soit partagé entre les deux parents. Si bien qu'au début de l'année, en prévenant la mère, il les a gardés chez lui, à Bélac. Interpellé, jugé, il perd son droit de garde alterné et ne peut désormais aller les voir qu'en lieu médiatisé à Sainte. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, voilà, moi j'ai trois enfants qui sont malheureux. Une mère qui m'empêche de voir mes enfants. Ça fait quand même cinq ans que ça va durer. On entame la cinquième année. J'ai manifesté devant le palais de justice en Creuse. Et la justice ne fait rien au milieu de ça. Et mon cri de guerre, il est là-dedans. Il est pour mes enfants. Ce qui fait blocage, c'est la procédure de divorce. En cinq ans, le couple n'est parvenu à aucune conciliation. Le débat contradictoire s'éternise. Et la juge des affaires familiales ne tranche pas. Si bien qu'au gré des rebondissements de ce conflit entre adultes, les enfants, eux, se sont même retrouvés deux semaines durant en foyer. Et je ne pense pas être un cas à part, car j'ai manifesté devant le palais de justice de Guéret et je suis tombé sur plein de gens. Père et mère, je dis bien père et mère, j'entends toujours la même chose. Moi, j'ai ma fille ou mon fils qui, malheureusement, voulaient être avec leur père ou avec leur mère. Ils ont fugué. Ils ont été placés en foyer. Ou d'autres enfants aussi qui ont essayé de se suicider. Parce qu'ils n'étaient pas écoutés par la justice. Les enfants, qu'ils soient bien ou mal dans leur tête, si ça ne va pas bien, ils seront placés en foyer. C'est ce que la justice répond aux parents séparés, je veux dire, ou divorcés. Michel Lienneret entend maintenant manifester devant le tribunal de Limoges pour alerter sur son sort. Dernier épisode en date, c'était la semaine dernière. Michel Lienneret était convoqué par le procureur de la République de Charente-Maritime. Quelques jours auparavant, il avait gardé ses enfants le temps d'un week-end, estimant que le retrait de son droit de garde ne lui avait pas été notifié. Ni l'ex-épouse de Michel Lienneret ni son avocate n'ont donné suite à nos appels.